Salut les amis, c'est Raph PES, on continue l'aventure avec l'Apolloï dans notre Euro 2020. On est très très bien parti, on a eu des matchs assez inattendus j'ai envie de dire. On a commencé notre phase d'élimination directe par match face à la Croatie qu'on a gagné 3-0. L'Angleterre qui éliminait la France était donc notre adversaire pour les quarts de finale. Donc on a eu un Pologne et Angleterre, on a battu les Anglais 2-0. De l'autre côté, la Russie a battu l'Autriche 1-0 en quarts de finale. Et de l'autre côté du tableau, le Portugal a battu l'Ecosse 1-0 en quarts de finale. Et le Danemark a battu l'Ukraine en quarts de finale 1-0 également. Donc on a donc en demi-finale un Danemark-Portugal et un Pologne-Russie. C'est assez inattendu, c'est plutôt cool, ça change. Et comme je vous l'ai dit à l'épisode précédent, j'ai la sensation de vraiment pouvoir aller chercher quelque chose. Puisqu'un Pologne-Russie, ça reste jouable en demi-finale, ça devrait le faire. Donc on va essayer de se qualifier pour cette finale de l'Euro 2020. Les Russes vont jouer en rouge et blanc, et nous blanc et en rouge. On va rester comme ça, je pense. On a les mêmes couleurs de maillots, c'est pas super pratique, mais tant pis, on va jouer comme ça. Au niveau de la composition d'équipe, on va sûrement rester comme ça. Juste c'est Cheny qui va prendre la place dans les cages. Et sinon on va rester comme ça, Kadzior qui va peut-être se mettre à la place de Blazikovski, qu'on fera rentrer en cours de match. Zinski qui n'est pas en forme, on le fera rentrer en cours de match pour supplier Arribus en milieu offensif. Et puis on est parti pour ce match face à la Russie. Écoutez, on est tout prêt, on est tout bon. Juste regardez le réglage caméra, on va se remettre en caméra stade personnalisée. Et on est parti pour ce match les amis, face à la Russie. Cette demi-finale de l'Euro 2020 avec la Pologne. On est à Londres pour cette demi-finale. Les demi-finales, la finale se déroule à Wembley. Et nous sommes à Wembley les amis pour ce gros match. Et comme d'habitude, comme à chaque fois, je vous laisse toute l'introduction du match avec les hymnes et compagnie. On est à un match de pouvoir disputer sûrement la première finale d'Euro, de Coupe d'Europe, de la Pologne. Je vais vérifier. Mais je pense que la Pologne n'a jamais été en finale. Je vais vérifier. Histoire, foot. Et je vous dis ça juste après les hymnes. Voici le moment de l'hymne national de la Russie. Je vous dis ça. On continue maintenant avec le deuxième hymne de national. Sous-titrage Société Radio-Canada. Et bien c'est bien ça, la Pologne qui n'a jamais été en finale, même en demi-finale, c'est la première demi-finale que la Pologne atteint dans cet Euro 2020 sur PES. Ils avaient fait une médaille d'or aux Jeux Olympiques en 1972, ils ont été en quart de finale de l'Euro 2016, ça c'était le maximum, sur 4 championnats d'Europe. Et sur 8 Coupes du Monde, ils ont été 3ème en 1974 et 1982, donc ils avaient atteint quand même les demi-finales de Coupes du Monde, mais pas de Coupes d'Europe. Donc de Coupes d'Europe, c'est bien la première fois, et donc c'est la première fois qu'on peut atteindre ce stade avec cette équipe polonaise, atteindre cette finale, toucher du bout des doigts ce trophée. Et ça a commencé par un super match face à la Russie. Et puis c'est parti, c'est parti, je pense que si, on va faire ce match-là, mais si nous allons en finale, la finale je laisserai le match entier je pense, plutôt que de mettre que simplement les moments forts, parce que ce sera une bonne occasion de laisser un match entier, ce serait bien le match de la finale, j'ai envie de vous dire. Allez, Grosziki sur le côté, il va attendre le soutien avec Réka, le centre de Réka, c'est contré, premier corner. Oh, Ribus, la lourde frappe, dommage, il fallait tenter. Le centre, il était bien parti ! Ouh, le défenseur russe qui l'a enlevé des mains de son gardien, et ça fait corner, ça a failli partir contre son camp, ça, le corner de Klitsch encore, et la tête de Ribus, cette fois-ci en deux temps, et Schoen qui va pouvoir récupérer ce ballon et dégager ses russes. Attention, c'est parti derrière, c'est parti dans le dos. Et attention, parce que la Russie, ils sont arrivés là, ils sont en demi-finale, c'est pas pour rien non plus, c'est qu'ils le méritent, donc attention à ce qui peut nous arriver. Allez, passe là ! Allez, Ribus ! T'as pas la puissance, mon garçon ! Oh, bien joué ça, dans la profondeur. Bien mis pour Cazior, le centre de Cazior pour la tête ! Le contrôle orienté de Klitsch, et j'ai pas le temps de tirer, suite au contrôle. Ouh ! Et notre gardien, Chesney, qui s'était envolé, mais la balle passe bien d'un côté du but. Allez, corner, pas du tout, 6 mètres, on peut dégager ça. Pour l'instant, match équilibré, encore une fois, ça joue beaucoup au milieu de terrain. Oh non, pas des erreurs comme ça, pas en demi-finale, pas en demi-finale, les garçons. Oh, elle est bien donnée pour Karabef. Oh, elle est bien donnée ! Et c'est bien sauvé par notre gardien, par Chesney. Oh, elle est longue, elle est longue pour Krekoviak ! Pour l'instant, c'est équilibré. On est à combien de temps ? 40 minutes de jeu. On est juste avant la mi-temps, et pour l'instant, match vraiment équilibré. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent des deux côtés. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de tirs, de toute façon. Il y a eu un tir de chaque côté, donc vraiment pas grand-chose pour l'instant. Et ça se joue surtout en milieu de terrain. Ça va jusqu'au bout, les actions, mais ça ne va pas... En tout cas, jusqu'au but pour l'instant. Oh, il y a Lewandowski qui va s'en sortir. Oui ! Oh, il y a la faute qui sifflait. On a fait une faute avec Lewandowski. Bien joué, Kadzior. Qui a de l'espace. Allez, mon garçon. Oh, j'ai fait au premier poteau, j'aurais dû la faire au deuxième. J'aurais dû faire au deuxième, il y avait la place. Et en tout cas, la passe dans la profondeur de Lewandowski, elle était très bien. Elle a mis dans le vent l'aillier, le latéral russe. J'aurais dû la faire au deuxième. J'ai fait en force au premier, j'aurais dû tenter le deuxième ou la passe en retrait tout simplement. Allez, Klich. Allez, il arrive à centrer ça. Il arrive à centrer ! Oh là 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 ! Allez, frappe-moi ça ! Et on refrappe encore ! Oh, la parade ! Ils ont eu chaud, ils ont eu chaud les rues sur cette fin de première mi-temps. Et pour l'instant, ça fait 0-0, match équilibré, si ce n'est sur cette fin de mi-temps où on a repris légèrement le dessus sur la Russie. Et on a fait plusieurs tirs d'un seul coup. Allez, il faut continuer les garçons. Et là, ça y est, on va commencer à avoir les mains moites, évidemment. Il y a la possibilité des prolongations. Et on n'avait pas marqué en première mi-temps face à l'Angleterre, si je ne me trompe pas. Oui, c'était face à l'Angleterre. C'était ça, j'étais en train de demander si ce n'était pas face à la Croatie, mais la Croatie, c'était avant. On n'avait pas marqué en première mi-temps face à l'Angleterre, si je ne me trompe pas, si je me rappelle bien. Donc, rien n'est joué. Rien n'est joué tant qu'on peut jouer. De toute façon, c'est le foot, c'est comme ça. Grosikiki est tout seul. Allez ! Oh là là là, Lewandowski encore, qui frappe, 61e minute de jeu. Et on arrive à bien construire nos actions avec ces Polonais. Maintenant, il faut que ça aille au bout. Il nous faut la petite faille dans la défense russe. Là, le contrôle était peut-être un peu long de Lewandowski. La frappe était peut-être un peu trop sur le portier russe. Et ça va être dégagé quand même par les russes. 60e minute de jeu. On va faire des changements. On va faire rentrer Zilinski en milieu offensif. Et on va faire rentrer Blazikowski à la place de notre ami Kazior sur le côté droit. Les deux premiers changements qui sont faits de notre côté, en espérant qu'ils soient positifs. Peut-être. On ne sait pas. Oh, elle était mal donnée. Oh, ils ont vraiment du mal, les russes. Ils sont un peu dans la panade. 70e. On n'est même plus au début de la deuxième mi-temps, là. Eh, le centre un peu forcé. Et Lewandowski qui est hors jeu pour faire cette tête. Oh là là là, j'ai même pas réagi. J'ai même pas vu que la balle avait été récupérée par les russes. Et ils vont obtenir un corner, les russes. Oh, il y avait un bel angle pour le ralenti. Là, j'aurais dû le laisser. Il était magnifique, cet angle. Allez, attention. Parce qu'on n'est pas à l'abri. Il en suffit d'une. On le sait. Je l'ai déjà dit. Et une peut suffire. Et la tête russe qui est au-dessus du cadre. Heureusement pour nous. Oh, c'est compliqué ça. Oh, c'était compliqué. Mais par contre, si ça passait, je pense que ça aurait pu coûter cher aux russes. Attention. Attention les russes qui passent à l'offensive avec Mironchuk. Et ça va être un 6 mètres. C'est très serré pour l'instant. Je veux juste pas aller au pénalty. Attention. Il y a des espaces dans notre défense. Il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. On a bien fait de rester en retrait. Bien joué ça. Oh, les belles pour Klich. Elle est belle pour Klich. Elle est belle. Lewandowski. Et la 87ème minute de jeu. Ouverture du score. Allez, on a un pied en finale. Et le but, l'ouverture du score de Lewandowski. Merci. Oh, sur cette récupération haute. Oh, parfait. Là, il y avait trop d'espace dans la défense russe. Et on a assuré le coup, là. On a assuré le coup. On était loin avec Lewandowski. On aurait pu la rater. J'en ai déjà raté des comme ça. Celle-là va au fond. Celle-là va au fond, les amis. Allez. On a sécurisé de ouf, là. On a fait la sécurité avant tout. Ça fait un zéro. Tout juste un zéro. Très, très tard dans le match. On est à 5 minutes. 5 minutes d'une finale. Et là, je vais vous avouer que je ne vais pas aller chercher forcément le deuxième but. Je vais jouer la défensive. Parce que les Russes, eux, vont jouer l'offensive sur les dernières minutes, forcément. 3 minutes à tenir. 3 minutes de temps additionnel. Allez, allez, allez. Oh là 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 là. On a un pied en finale. Qui l'eût cru, en commençant cette série, qu'on aurait un pied en finale ? Il faut qu'il s'applique sur le final des corners. Allez, allez, allez. Oh là 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 là. Il va y avoir encore un corner. Et les Russes qui sont en train de s'énerver. Oh là 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 là. Ça a fait du billard, là. On a eu du bol. Allez, un nouveau corner pour la Russie. Et le gardien qui est monté du côté russe. C'est maintenant ou jamais pour la Russie. C'est maintenant ou jamais. Allez, c'est fini. Sifflez. Il faut siffler. Oh là là, il va y avoir encore une action, les Russes. Allez, allez, tranquille. Bien joué. On est en finale. On est en finale avec la Pologne, les gars. Oh là 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 là. Incroyable. Incroyable. Je n'aurais jamais pensé ça. On est en finale, les gars. On est en finale avec la Pologne. Qui va être notre adversaire ? Le Portugal ou le Danemark ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va y avoir encore un exploit ? On va se le revoir, notre but. On va se le revoir. On l'a marqué très tard, mais on va aller le chercher. Et le voilà, notre but. On a eu chaud plusieurs fois. On a quand même eu chaud, mais on a réussi à marquer à la 88ème minute de jeu. On a encore une fois évité les prolongations. On arrive en finale sans faire de prolongation. Et ça, c'est beau. Ça, c'est très très beau. Et merci Lewandowski encore. Merci sacré buteur de la compétition, notre ami Lewandowski. Et clairement, sur le coup, on a assuré. C'est un but très très moche. Ce n'est pas un joli but, mais c'est une place en finale qui se jouait. Et on ne pouvait pas prendre de risques. Je me devais de la réussir, celle-là. Et on a eu chaud à la fin. On a eu un coup de billard un petit peu. 7-5, ça a été encore une fois très équilibré. Lewandowski qui va être forcément homme du match avec 7-5 de note encore une fois. On va voir notre adversaire. Qui va être notre adversaire ? Attention. Attention. Et c'est le Portugal. On aura un Pologne-Portugal. Le Portugal qui va pouvoir défendre son titre en finale de l'Euro. On va voir la petite cinématique de l'Euro avant la finale. Forcément, on va l'avoir même là, je pense, en passant. Et puis voilà, ça fait plaisir. On est en finale au moins. On est en finale. Ça a été deux victoires 1-0. En tout cas, au port de la finale pour les demi-finales. Ça a été un sacré parcours. Maintenant, il nous reste le match le plus important. Allez les gars, on se retrouvera donc dans quelques jours pour cette finale. On se refera évidemment tout le parcours. On va se re-regarder les résultats de nos phases de groupe, de la phase d'élimination directe avant d'aller jouer ce Portugal à Wembley. Et ce Portugal qui a fait quoi ? Maintenant, on regardera la phase de groupe tout ça au moment de la finale. On se quitte là-dessus, les amis. J'espère que cette série vous a plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur MyYogo. Toutes les infos dans la description. MyYogo, Discord. Laissez un petit pouce bleu sur la vidéo. On se retrouve pour cette finale dans quelques jours. Finale où le match sera en entier. Je ne vais pas le couper. Il sera en entier. Donc, ce sera le seul match. Et c'est l'occasion de faire ce match entier. Les amis, bonne fin de journée à tous. C'était Raf PES. A la prochaine pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives. Ciao ! Ciao ! Ciao !